et bien bonjour à tous bonjour à tous ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray vinyle je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude on va pas faire d'unboxing je ne vais pas vous présenter des achats Blu-ray ni même des achats vinyle des soundtrack etc aujourd'hui on va parler des différents packaging des Blu-ray toutes les déclinaisons possibles du format Blu-ray Blu-ray 4K bien sûr je l'englobe également dans cette présentation donc vous allez voir je vais vous présenter pas mal de films avec ses différents packaging donc ça vous permettra de faire le point je voulais faire cette vidéo justement pour aider ceux qui commencent leur collection je pense que ceux qui l'ont déjà commencé depuis un bail toutes les éditions tous les formats tous les packaging que je vais vous présenter mais bon là ceux qui commencent à peine leur collection ça permettra de faire un petit peu le point là dessus et puis voilà d'orienter éventuellement vos choix sur tel ou tel packaging en fonction de vos goûts donc installez vous confortablement sur votre fauteuil et puis bah on y va tout de suite à votre générique les amis allez c'est parti c'est parti c'est parti alors premier packaging que je vais vous montrer il s'agit du format slim alors il est très peu très peu commun moi j'en ai quelques-uns dans la collection voyez c'est très 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 fin comme vous pouvez voir donc j'en avais à l'époque également en DVD donc là en Blu-ray c'est relativement peu commun je trouve donc voilà pour le film Oli Motors de Léos Carax un petit chef d'oeuvre celui-ci également qu'il faut voir donc regardez un petit peu le packaging donc relativement simple bon très très peu usuel comme je l'ai signalé j'en ai très très peu dans la collection mais bon là sachez que ce format slim existe alors deuxième format le Blu-ray le Blu-ray à marais qu'on peut trouver dans le commerce sous n'importe quelle forme donc voilà je vous en montre donc le boîtier plastique bleu standard il est décliné en différents différents coloris donc voyez ici on a affaire au bleu ici par exemple voyez un boîtier blanc sur l'édition de Heur ici il est décliné en noir boîtier noir donc ce qui peut être sympa c'est c'est d'être en cohérence parfois avec avec la cover c'est vrai que la couleur du boîtier parfois à son importance par rapport à ce qui peut être présenté sur la cover donc parfois je peux ça m'arrive de changer éventuellement pour trouver le plus de cohérence entre la cover et le boîtier donc voyez ici un boîtier noir tout simplement ici pour obsession par exemple j'ai un boîtier rouge donc c'est sympa je trouve c'est une définition de couleur au niveau des boîtiers à marais c'est vraiment très sympathique ici plus un boîtier un boîtier doré comme vous pouvez voir et ici un transparent par exemple bon il existe encore d'autres couleurs par exemple le vert le mauve le rose éventuellement enfin voilà je pense que toutes les couleurs sont possibles donc c'est bien sympa je trouve pour agrémenter un petit peu ça pour customiser un petit peu sa collection comme je vous disais par rapport au cover d'avoir un peu plus de cohérence c'est vraiment pas mal donc il existe également des amarrés simples mais avec fourreau fourreau cartonné comme vous pouvez voir regardez donc un fourreau carton je trouve que ça mène un petit plus par rapport à une édition banale amarré qu'on trouve un petit peu partout donc voilà on glisse dans son fourreau donc il existe également des fourreaux mais qu'on glisse comme ceci regardez donc voilà par exemple pour l'édition de decision to live donc l'édition se glisse comme cela donc pareil ça mène un petit plus avec un petit une qualité supérieure parfois au niveau du fourreau donc c'est vraiment pas mal et là dernièrement bon voilà le slip que j'avais récupéré directement sur le site The Jokers avec le petit fourreau justement c'est la spécificité internet de cette édition donc avec le petit fourreau qui est vraiment vraiment bien sympa alors on va passer maintenant aux amarrés 4K donc les 4K dans les boîtiers sont noirs automatiquement je ne pense pas avoir vu d'autres couleurs que le noir et je trouve que ça lui va vraiment à ravir avec le petit logo là-haut 4K Ultra HD franchement du plus bel effet donc voilà vous avez ce type d'édition tout simplement pour les 4K Ultra HD avec un boîtier noir mais également aussi parfois avec un fourreau comme vous pouvez voir ici sur l'édition de True Lies donc voilà encore une déclinaison donc on quitte les amarrés pour maintenant faire place au Digipack donc vous avez des éditions Digipack donc relativement fines parfois avec volet ou sans volet comme vous pouvez voir donc voilà par exemple pour Little Odessa donc voilà c'est bien bien sympa bon je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce genre d'édition bon ça fait un gain de place au niveau de la collecte ça se glisse quand même assez rapidement assez facilement dans la collection vous voyez c'est très très fin vous avez également par exemple une édition comme ceci GSA par Chanmook donc voilà l'édition vous voyez relativement fine également vous avez par exemple Heredity donc voilà ici avec un volet donc ça en fait quand même des belles éditions malgré tout belle qualité de papier enfin de carton du coup donc relativement chouette et je vous en montre une petite dernière allez Dali de Quentin Dupieux donc voilà l'édition relativement sympa donc voilà pour les éditions Digipack Slim donc on a également des éditions Digipack avec fourreau cette fois-ci comme par exemple le Twin Peaks Fire Walk With Me regardez donc voilà le fourreau et à l'intérieur le Digipack donc superbe édition de Twin Peaks relativement difficile à trouver celui-ci on attendait un 4 coeurs en steelbook la même période que Lost Highway pour ce film qu'on a malheureusement jamais eu donc écoutez j'ai gardé mon édition ma superbe édition de Twin Peaks Fire Walk With Me donc une édition Digipack donc avec fourreau on a également celle-ci qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça le Better Sweet Life film de Kim Jin-Woon Director's Cut donc voilà l'édition le fourreau cartonné et donc à l'intérieur le Digipack donc du plus bel effet encore une superbe édition il y a un excellent Titine Film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça franchement je t'ai passé à côté de ce film découvrez-le si vous ne l'avez pas vu c'est une bombe celui-ci il y a par exemple Mademoiselle de Park Chan-Wook superbe édition collector donc avec fourreau donc voilà l'édition plusieurs volets comme vous pouvez voir avec la version longue excellentissime édition et puis pour terminer alors une édition un petit peu particulière je la mets en Digipack mais avec un format boîtier métal en fait au-dessus regardez très très particulier qui est sorti chez ESC donc l'édition fantôme contre fantôme donc voilà un boîtier métal en fourreau et donc l'édition Digipack la voici donc sachez que ça existe c'est pas commun je pense pas qu'il y ait d'autres éditions de ce genre donc c'était une première ça serait peut-être une dernière je sais pas s'il y a eu un franc succès cette édition en tout cas elle est quand même très 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 atypique comme vous pouvez voir fantôme contre fantôme alors on va passer maintenant au format Digibook alors par exemple le Amadeus voilà avec la spécificité des formats Digibook c'est qu'il y a un petit livret un petit livre en plein centre comme vous pouvez voir avec pas mal d'explications sur le film des anecdotes des photos c'est vraiment vraiment pas mal donc là une superbe édition pour Amadeus on en attend à 4 coeurs je pense pour la fin de l'année pour ce film vivement qu'il qu'il arrive franchement j'ai hâte de découvrir ça en 4 coeurs une pure merveille cette Amadeus mais bon voilà l'édition Digibook d'Amadeus j'ai également cette édition là de Sorcerer de Wyatt Friedkin dans un superbe Digibook comme vous pouvez voir donc regardez comme j'expliquais des photos de tournage des affiches des anecdotes sur le tournage des entretiens des interviews donc voilà il y a pas mal de petits trucs sur ces éditions donc parfois qui possèdent le Blu-ray et le DVD ça dépend donc voilà une superbe édition de Sorcerer un édita en format livre comme vous pouvez voir donc là c'est une édition allemande de Benedetta donc il y a des exclus comme ça parfois dans d'autres pays étrangers mais bon tout est en allemand du coup avec le Blu-ray et le DVD donc voilà format plus format DVD enfin livre DVD on va dire donc un format un peu plus un peu plus grand que le format Blu-ray comme vous pouvez voir donc moi je préfère quand même le format Blu-ray ça bon au niveau de la collection surtout quand on a que des Blu-ray bon c'est voilà les différences de niveau c'est un petit peu c'est un petit peu chéant mais bon en tout cas l'édition existe donc je l'ai pris superbe édition de Benedetta de Paul Verhoeven j'ai également Bleeder de Nicolas Venigreffen donc une superbe édition Digibook également donc super heureux de l'avoir récupéré celle-ci qui est sortie chez l'Arabia donc voilà un excellentissime film de Nicolas Venigreffen si vous ne connaissez pas je vous incite à le découvrir donc voilà et puis une petite dernière pour finir le Rabid de David Cronenberg donc une édition Digibook pareil donc moi j'aime beaucoup ces éditions quand même assez classe on apprend quand même pas mal de petites choses voilà pour les Digibook alors on va passer maintenant du côté des Futur Packs alors j'ai quelques Futur Packs qui viennent de pays étrangers comme de France à la FNAC ils en ont fait quelques-uns il n'y a pas si longtemps que ça donc j'ai par exemple Kari Kari au bal du diable donc avec des effets parfois en bossage dé bossage donc voici Kari donc vous voyez la spécificité du Futur Packs au niveau de la tronche c'est bien différent d'un Steedbook vous le verrez par la suite quand je vais vous en montrer donc voici les visuels et qu'on regarde à l'intérieur donc voilà quand on déplie il y a une continuité mais bon il n'y a pas la petite tranche centrale qu'on peut avoir sur le Steedbook donc voilà ce que ça donne un Futur Packs bon il y a toujours de belles finitions vous voyez comme celui-ci sur Kari c'est quand même pas trop mal au niveau du titre et au niveau du personnage de Kari donc il y a également j'ai récupéré également French Connection de We Had Freakin donc dans une édition Futur Packs comme vous pouvez voir regardez c'est vraiment pas trop mal donc quand on ouvre le Blu-ray généralement donc voilà ce que ça donne au niveau des visuels donc toujours de belles finitions vous voyez ici c'était c'était glossy ici on a beaucoup de spot gloss je ne sais pas si on verra bien à la caméra mais bon sur le Brasile de Terry Gilliam superbe édition également super heureux de l'avoir dans la collection celui-là regardez une belle continuité au niveau du Futur Packs au niveau de l'artwork interne un peu moins au niveau du recto forcément mais bon bien sympa cette édition j'ai également le Miller's Crossing tout ça les derniers c'était l'édition FNAC pour French Connection pour Brasile et puis du coup pour Miller's Crossing ce sont des éditions FNAC en Futur Packs relativement difficile à trouver maintenant donc voilà l'édition de Miller's Crossing donc avec la tronche bien spécifique comme vous pouvez voir à l'intérieur voilà ce que ça donne et enfin je vais vous montrer une édition anglaise d'un film que j'adore de Park Chan-wook le Stoker donc superbe édition en Futur Packs de Stoker comme vous pouvez voir avec un petit travail d'embossage au niveau du titre donc du plus bel effet un film génial que je vous incite à découvrir si vous n'avez pas vu donc voilà pour les Futur Packs alors on arrive maintenant au Steelbook un des formats préférés des collectionneurs donc ici par exemple le Steelbook Nightmare Alley donc une finition mat donc voilà la tranche le verso donc je vous montre rapidement comme ça vous pouvez comparer un petit peu avec le Futur Pack pour voir la différence entre les éditions donc on la déplier à l'extérieur donc voilà la première finition donc une finition mat vous avez également la finition glossy donc avec un vernis qui est appliqué sur l'entièreté du Steelbook donc voici la tranche le verso donc voilà l'édition par exemple ici de Sleepy Hollow superbe édition de Sleepy Hollow en vernis et après donc vous avez différents effets sur le Steelbook par exemple ici sur le Mission Impossible donc vous avez un type cadre et de l'embossage au niveau du titre comme vous pouvez voir donc embossage et ici débossage quelque part au niveau de l'édition donc je vous montre celle-ci et puis également je vais vous montrer celle de l'Empire du Soleil par exemple donc vous voyez bien au niveau des finitions donc il y a pas mal de travail parfois qui est effectué sur les Steelbooks et on verra un petit peu plus tard sur les Premium c'est encore un level au-dessus vous avez vu la finition mat le vernis les embossages débossage les types cadres donc voilà pour les spécificités des Steelbooks qu'on peut trouver assez couramment on trouve également des Steelbooks simples avec des fourreaux par exemple The Bird de Bird donc d'Alfred Hitchcock vous voyez le Steelbook finition mat avec un fourreau sort de slipcase donc c'est pas mal pour ranger son Steelbook ça évite de l'abîmer donc il existe ceci par exemple je vous donne l'exemple aussi des Incorruptibles de Brian de Palma donc ici avec le Steelbook à l'intérieur et donc le petit fourreau et là en plus il y a un petit livret donc c'est bien sympathique c'est pas livret c'est une affiche l'affiche du film donc voilà sachez qu'il existe également pour les Steelbooks des petits fourreaux des petits fourreaux comme ça cartonnés alors relativement épais ou un peu plus épais ou plus fins tout simplement donc voilà c'est au choix de l'éditeur sachez que ça existe également donc en plus des Steelbooks avec fourreaux cartonnés il existe également des Steelbooks avec fourreaux plastiques tout simplement regardez donc par exemple je prends l'exemple de The Crow qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc voilà un petit fourreau rigide comme une protection Steelbook par exemple moi je trouve ça pas trop mal ça protège quand même pas mal le Steelbook regardez donc voilà par exemple pour The Crow et puis il y a une autre édition que je donne en exemple ici Astérix Obélix Mission Cléopâtre donc voilà avec le fourreau vous voyez le Steelbook qui était quand même pas trop mal je trouve que ça mène un petit plus avec ce petit fourreau en plastique donc voilà sachez que ça existe également ce genre de finition pour les Steelbooks alors il existe également des éditions comme ceci c'est une édition américaine franchement par exemple là les Indestructibles comme vous pouvez voir donc regardez c'est encore bien différent du Steelbook et du Future Pack au niveau de la tranche regardez et donc à l'intérieur ici il y a un volet central en plus vous voyez il y a l'édition ici des Indestructibles donc c'est l'édition américaine que j'avais récupérée et ici le Cars 2 les finitions sont absolument magnifiques il y a de l'embossage regardez au niveau des voitures ici au niveau du 2 du Cars même également c'est franchement superbe le travail qui est effectué sur ces éditions mais bon vous voyez c'est vraiment très très spécifique alors je ne sais pas si vous avez des éditions de ce type dans votre collection n'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire donc voilà ce sont des éditions américaines que j'avais récupérées à l'époque donc les Indestructibles et Cars 2 donc pour les fans inconditionnelles du Steelbook vous savez qu'il existe également des éditions premium donc voilà là c'est le top du top au niveau des éditions par exemple The Head Full 8 pour des finitions absolument incroyables qualité d'impression au niveau des photographies et même du métal tout simplement qui sont quand même bien bien supérieurs à ce qu'on peut avoir par exemple en France tout simplement donc voilà les éditions premium qui coûtent quand même une blinde où on retrouve pas mal de goodies à l'intérieur des petites cartes postales il peut y avoir des cartes numérotées des affiches enfin voilà pas mal de petites choses donc voilà ce sont des éditions généralement limitées donc des superbes éditions je vais vous montrer par exemple celle-ci également une édition premium de Everything Blue donc il y a pas mal d'éditeurs kimchi DVD Blue Fans Everything Blue HD Zeta Mentalab enfin voilà il y a énormément d'éditeurs qui proposent de superbes éditions premium pour celui par exemple de Hot Fuzz donc avec un superbe fourreau cartonné très très belle édition avec du embossage débossage bien sûr partout superbe édition vous avez par exemple le Dunkerque également chez Mentalab superbes éditions Dunkerque avec un steelbook absolument magnifique comme vous pouvez voir voilà généralement ces éditions quand elles sont mises en vente dans la journée elles sont just sold out franchement il faut être sur le coup parce que c'est des éditions généralement limitées à très très peu d'exemplaires ici vous voyez j'ai la 496 donc je ne sais pas sur combien exactement peut-être 1000 ou enfin 1000, 2000 enfin voilà ça reste très très restreint au niveau des nombres de quantités qui sont produits pour ces éditions pour les fans inconditionnels de ce genre de support c'est le summum tout simplement j'ai également par exemple le Blade Runner Blade Runner 2049 en premium absolument magnifique une édition que vous ne trouverez pas en France de toute façon donc superbe édition et je vous en montre un petit dernier allez un petit film de Denis Villeneuve et pas des moindres le Sicario absolument magnifique également très très belle édition de nouveau avec le steelbook avec un petit lenticulaire en plus bon c'est un gadget j'adore ce film Sicario si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille chaudement donc voilà avec des affiches des petits livrets des goodies des photos voilà pas mal de petites choses une nouvelle fois donc voilà les premium sont vraiment pour moi c'est ce qui fait mieux en termes de steelbook en termes de qualité de finition c'est vraiment le top du top après en termes de coffret un petit peu atypique Warner nous a sorti quand même quelques éditions dans ce format je ne sais pas si vous les connaissez donc une sorte de gros gros boîtier métal avec des steelbooks à l'intérieur par exemple ici les 4 Matrix une superbe édition Superman qui était sorti un très très beau coffret également avec les films à l'intérieur en steelbook vous avez également la cultissime série Game of Thrones qui était sortie dans un superbe coffret steelbook avec les 8 saisons donc relativement massif comme vous pouvez le voir un superbe coffret assez difficile à trouver maintenant celui-ci et enfin celui par exemple d'Harry Potter donc tous les films Harry Potter dans un superbe coffret regardez franchement très très bel objet de collection superbe donc voilà pour les coffrets Warner en boîtier métal autre type de packaging vous pouvez trouver par exemple ce packaging en forme de boîte avec pas mal de petits goodies à l'intérieur ici le bourg et 4K de Battle Royale par exemple vous pouvez trouver également celui-ci chez les ateliers d'images l'édition collector de The Game un film de David Hinsher donc voilà avec tout ce qu'il y a à l'intérieur un livre un puzzle l'édition Blu-ray un porte-clés enfin voilà pas mal de petits goodies une nouvelle fois une édition quand même très très sympa que je possède également dans la collection vous pouvez retrouver également ce type de packaging pour l'intégrale enfin l'intégrale jusqu'en 2012 ici dès James Bond superbe superbe édition je ne sais pas si vous la connaissez celle-ci voilà elle se présentait comme ceci regardez donc avec tous les films par année par acteur donc relativement sympa moi qui suis un fan inconditionnel de Bond donc voilà il y avait ceci et il y en avait un deuxième donc période 1983-2012 cette fois-ci donc avec des Bond de Roger Moore de Timothy Dalton de Pierce Brosnan et donc ça s'est arrêté au premier ou deuxième Daniel Craig je ne sais plus exactement à Skyfall donc une superbe superbe édition pour un packaging quand même assez original comme vous pouvez voir les éditions Blu-ray se déclinent également dans ce type de coffret comme vous pouvez voir ici l'argent de tri un coffret relativement massif regardez avec tous les films ici en slim donc l'intégrale quasiment il manque quelques séries de l'art zone de tri mais en tout cas super content d'avoir déjà ce superbe intégrale numéroté comme vous pouvez voir donc voilà sachez qu'il existe superbe édition à posséder absolument si vous êtes fan du réalisateur donc ce coffret de l'art zone de tri et enfin je vais finir avec les superbes éditions de chez Carlotor donc voilà voilà une édition par exemple avec un fourreau carton un énorme bouquin à l'intérieur comme à chaque fois donc un gros gros pavé je ne sais pas combien de pages 100 200 je ne sais plus exactement mais bon voilà il y a énormément de choses à lire sur le film et les éditions sont là en DVD et en Blu-ray donc voilà superbe édition Carlota donc ici je vous montre par exemple l'édition de Crash mais je vais vous montrer également celle de Massacre à la tronçonneuse donc voilà il y a énormément d'éditions Carlota qui sont sorties je ne sais plus à combien on est maintenant 26, 27, 28 on approche la trontaine je pense tout doucement donc voilà les superbes éditions avec tout ce qui comporte surtout le fameux bouquin qui est super important on apprend énormément de choses sur les films avec le Blu-ray ici le Blu-ray 4K comme sur Crash donc franchement des éditions très très qualies bon bah écoutez les amis ça sera tout pour la vidéo du jour j'espère qu'elle vous aura plu écoutez j'ai eu énormément de plaisir à la faire j'espère qu'elle pourra en aider certains surtout ceux qui commencent une collection ça permet de voir un petit peu tout ce qui existe au niveau des packaging Blu-ray si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker partagez bien sûr abonnez-vous à la chaîne MisterBourAvenil si ce n'est toujours pas fait et nous on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo allez ciao